Le système de pose rapide de Travur, Sprat, est unique au monde car il permet d'adapter la longueur d'un pont aux dimensions d'une coupure. On s'amuse d'ailleurs à dire dans le génie militaire qu'il existe plus d'hommes qui ont été dans l'espace que de pilotes de Sprat. Pour sûr, les manœuvres de pose et de reprise de pont réclament une grande précision. La plus grande difficulté c'est d'arriver avec le surblindage sur l'engin, donc les volets de protection, on ne voit vraiment pas grand chose. Donc je me réfère à mes caméras, alors à mes écrans qui vont me donner des cotes et des courses de vérins. Je dois faire très attention au positionnement, je dois être très bien aligné face à la verge opposée pour faciliter le franchissement des verins. Si un véhicule blindé léger franchit aisément, c'est une autre paire de manches que de faire passer un charleclerc sur une travure de 4 mètres de large. La difficulté de passer en mode tactique, c'est que le pilote il est tête dedans et on ne voit que par trois épiscopes. D'entrée de jeu, il faut bien regarder et bien se caler, trouver ses points de repère. Que ce soit le plus fluide possible. Dans de bonnes conditions, la mise en œuvre du Sprat demande 10 minutes et permet de faire passer 150 véhicules à l'heure. Alors ce matériel est indispensable parce qu'il est unique, il est blindé, il permet de faire franchir l'ensemble du matériel de l'armée de terre, y compris le charleclerc, et il permet de faire franchir des coupures jusqu'à 24 mètres au contact de l'ennemi. Sous-titrage Société Radio-Canada